À cause des vues, beaucoup de mariages sont détruits. Pourquoi les vues aujourd'hui peuvent faire en sorte qu'une vie soit dévastée ? C'est dramatique. Les réseaux sociaux, en principe, leur arrivée était pour une bonne cause. Et cette cause était simplement de rapprocher les hommes, de rapprocher les gens. De retrouver des anciens collègues de classe, des amis que nous avons perdus. Et parfois, de parler avec nos frères, nos sœurs, nos parents. Parce que peut-être qu'ils sont loin de nous. Et comme nous ne pouvons pas nous voir chaque jour, les réseaux sociaux étaient là pour nous permettre de nous rapprocher. Mais cette chose qui était censée nous rapprocher aujourd'hui est en train de nous éloigner. Au fur et à mesure du temps, nous nous éloignons les uns des autres. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux et surtout à cause des vues, nous avons oublié en fait les choses qui faisaient notre force autrefois. Autrefois, on pouvait se réunir en famille, manger tout autour d'une table et se mettre devant une télévision et regarder un bon film ensemble et rire. Mais tous ces bons moments-là sont partis où ? Où allons-nous ? Lorsqu'on utilise mal les réseaux sociaux, ça finit par nous tomber dessus. Ça, il faut le savoir. Mais aujourd'hui, mon message est plus pour les personnes qui se servent des réseaux sociaux pour la destruction des vies. À cause des vues aujourd'hui, une personne peut rester devant une caméra, voire son téléphone portable pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour seul but, détruire la vie d'une seule personne. On prend des années et des années et des années pour construire une seule vie. Mais en l'espace de quelques minutes, la vie d'une personne peut être complètement détruite, peut être complètement décimée. Aujourd'hui, nous voyons des foyers, nous voyons des familles se disloquer, se disperser. Vous voyez des enfants en train de pleurer parce que le papa est parti, la maman est partie à gauche, le papa est parti à droite. Tout ça parce que quelqu'un a décidé de détruire une famille via les réseaux sociaux. Et ce, pourquoi ? Pour faire des vues. En principe, les vues ne sont pas mauvaises. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cet acharnement derrière les vues ? Parce qu'il y a de l'argent. Mais on peut gagner de l'argent sans pour autant détruire la vie des autres. À cause des vues aujourd'hui, vous verrez qu'une personne, bien habillée, en costume, et cette personne va se présenter comme étant un journaliste. Nous savons tous que le journalisme est un métier noble. Un enfant va étudier dans des excellentes écoles, dans une bonne école, on va lui demander, mais que fait ton père ? Mon père est journaliste. Mais en réalité, son père n'est pas journaliste. En réalité, son père est une personne narcissique, un pervers narcissique, qui n'aime pas les gens. Et qui, pour payer l'école privée de son enfant ou de ses enfants, est obligé de matraquer les autres, de tuer les autres, de détruire les vies des autres. Et tout cela à cause des vues. À cause des vues, aujourd'hui, les gens peuvent vivre aisément, avoir des belles maisons, des belles voitures, mais il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, pour certains, c'est la destruction des vies des autres. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Juste à cause des vues et à cause de l'argent. Vous verrez des femmes bien habillées, bien maquillées. On aurait l'impression que ces femmes-là, lorsqu'elles ouvrent leurs bouches, elles ouvrent leurs bouches pour construire. Mais au contraire, elles sont là pour détruire des vies des gens. Combien de vies sont détruites aujourd'hui à cause des vues ? Ça te plaît, toi, quand tu entends l'histoire d'une personne, le scandale de quelqu'un qui était caché et qui, voilà, est sorti au grand jour. Mais tu te dis, vu que ce n'est pas ma vie, vu que ce n'est pas moi, c'est bien, on va préparer cela, on va vraiment faire bouillonner la chose. Et puis, chaque jour, chaque matin, tu te réveilles, tu te prépares, tu te maquilles, comme si tu allais dire des choses intéressantes qui vont édifier les gens. Mais non, tu te mets devant l'écran simplement pour détruire la vie d'une personne. Certes, peut-être que cette personne a mal agi. Certes, peut-être que cette personne s'est mal comportée. Oui, la Bible dit que le scandale viendra, bien sûr, mais malheur par qui viendra ce scandale ? Et lorsque ce malheur arrive, et que vous, vous êtes les personnes qui appuyez en fait ces scandales, sachez-le bien que celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Toutes les fois où vous vous levez pour détruire les vies des autres, sachez-le très bien qu'un jour, vous aussi, vos vies seront détruites de la même manière, à cause des vues. À cause des vues aujourd'hui, vous verrez des gens se réjouir de la mort des autres personnes, en fait. Dieu l'a frappé. Ah, on vous avait dit qu'il allait mourir. Voici que Dieu l'a frappé. Mais depuis que Dieu a créé l'homme, à part Enoch et Élie, combien d'autres personnes que vous connaissez en tant qu'humains ne sont pas décédées ? Nous naissons pour mourir un jour. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à cause des vues, lorsque Dieu rappelle une personne, les gens meurent ? C'est tout à fait ordinaire. Mais si une personne a achevé sa course, sommes-nous obligés de piétiner son cadavre, insulter sa personne, tout ça à cause des vues ? Qu'est-ce que nous gagnons à faire cela, en fait ? Parfois, nous sommes devenus tellement inhumains. On dirait que nous n'allons jamais mourir. Le jour où tu mourras, est-ce qu'il faudrait qu'on dise aussi que tu es mort parce que Dieu t'a frappé ? Donc, cette mentalité aujourd'hui qui se vit dans la vie des gens, dans les mémoires des gens, au point où les gens ne réfléchissent même plus. Autrefois, nous avions eu des amis ou nous rigolions ensemble ou nous mangeons ensemble. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes avec qui nous rions sont devenues des ennemis aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, toujours pour faire des vues, pour gagner des âmes, c'est devenu un terrain de jeu pour le diable, ainsi que pour ces personnes avec qui nous étions autrefois. Les terrains de jeu pour se lancer des pics, pour s'insulter. Il n'y a plus d'amour, même dans nos messages. Il n'y a pas d'amour. On ne s'aime plus. Les gens qui nous disaient, je t'aime hier, aujourd'hui, sont devenus des adversaires. Tout ça à cause des vues. Tout ça par rapport aux réseaux sociaux parce que nous aussi, nous voulons montrer que nous sommes capables. Nous pouvons le faire. Il n'y a pas que vous. Vous, vous êtes qui ? Mais où est donc passé l'amour ? Christ, oui, va revenir. Mais quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi parmi nous ? Est-ce qu'il trouvera encore l'amour parmi nous ? Et quand je m'adresse, là, c'est vrai, je m'adresse à tout le monde, mais en particulier aux chrétiens, pourquoi aujourd'hui, nous autres, les chrétiens, sommes devenus même la base même de l'ensevelissement de nos propres frères, de nos propres sœurs ? Aujourd'hui, les débats se font. Pourquoi ? Simplement parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, il faut que je te tue. Tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose, je t'ai vu avec quelqu'un qui ne me plaît pas. Tu as fait la photo avec une personne dont je ne suis pas d'accord, alors cela me donne le droit de te détruire, d'anéantir ta vie parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Juste pour faire des vues. Vous imaginez que quelqu'un prend du temps, des années pour bâtir sa vie, pour bâtir sa réputation, son témoignage, et on ne se passe de rien du tout. Quelqu'un va se mettre à détruire, à tout faire tomber juste pour gagner des vues, pour gagner de l'argent. Mais c'est de l'argent sale que vous gagnez là. Vous pouvez gagner de l'argent, mais avec noblesse. Vous n'êtes pas obligé de détruire une vie pour vous faire de l'argent. Toutes les fois où, en fait, vous vous mettrez désormais devant votre caméra pour détruire une vie, posez-vous encore la question. Juste pour faire des vues, c'est pour cela que je dois détruire la vie de cette personne. Eh bien, vous entendrez le son de ma voix qui vous dira que toutes les fois où vous ferez ça, vous aussi, un jour, quelqu'un détruira votre vie parce que vous avez détruit la vie d'une personne. Est-ce que vous savez combien de personnes au moment où je parle, il y a des gens qui n'arrivent même plus à dormir, qui n'arrivent plus à manger. Parfois, nous autres, nous sommes vaccinés contre la critique, nous sommes vaccinés contre toutes ces choses, mais il y a des gens qui sont faibles d'esprit et ces personnes n'arrivent parfois plus à sortir de leur maison. Ils n'arrivent plus à rien faire parce qu'il y a eu un scandale et ce scandale-là a été relayé par tous les frères, tous les bien-aimés. Nous, il faut toujours, c'est Dieu qui les a exposés. Donc voilà pourquoi, nous aussi, nous devons en parler. Mais dis donc, autrefois, ce n'était pas comme ça. Les gens se réunissaient, se mettaient, faisaient des débats ou bien se mettaient ensemble pour une bonne cause, pour être édifiés. Mais aujourd'hui, quelle est cette union que les gens font ? Les gens sont capables de se mettre à plusieurs pour détruire une seule et unique personne. Juste pour des vues. Mais quelle est cette méchanceté que les gens ont aujourd'hui ? Mais malgré tout cela, les gens, en fait, ils oublient, ils ont l'impression que c'est normal. Ça fait un buzz et ensuite ça passe. Mais vous avez fait votre buzz, vous avez gagné de l'argent, mais vous avez détruit des vies. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Quel est donc le conseil que vous donnez à vos enfants de ce que vous faites aux autres ? Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous sont malades. Plusieurs d'entre nous, lorsque le malheur arrive, le malheur les frappe et il n'arrive pas à se relever. Mais parfois, vous vous posez la question, pourquoi j'ai été atteint ? Ne suis-je pas juste ce que je disais, ce que je défendais ? Cela n'émanait pas de la parole de Dieu. Mais non, tu crois que c'est la parole de Dieu, mais tu es en train de tordre la parole de Dieu à ton avantage pour détruire les vies des autres. Le malheur est que de plus en plus de chrétiens s'enfoncent dans ces débats, dans ces faux débats, dans ces fausses histoires. Pendant que quelqu'un est en train de pleurer, une femme est en train de pleurer son mari qui vient de mourir et vous êtes là en train d'insulter le cadavre de cet homme. Vous n'avez donc pas de cœur. Vous oubliez que cette personne qui est décédée a des enfants. Vous oubliez que cette personne qui est décédée a une femme. Parfois, c'est la femme qui est décédée et cette femme a un mari. Et ce mari-là est dans la douleur de voir qu'elle a perdu un être cher. Et ça, ça vous importe peu. Mais vous passez votre temps à vous acharner sur une personne qui souffre. Mais vous n'avez pas de cœur, en fait, vous. Ah ben non, la critique, c'est normal. Nous avons le droit de critiquer, certes. Nous avons le droit de critiquer. Mais jusqu'à quel niveau ? Juste pour faire des vues. Vous outrepasser vos droits. Vous entrez dans les chambres des gens. Vous entrez dans les demeures des gens. Dans les vies des gens. Vous parlez de leurs enfants. Vous parlez de... En fait, vous dénudez les gens. Et vous pensez que vous serez épargné. Ah nullement, vous ne serez pas épargné. Aujourd'hui, sur base de rien du tout. Parce que je vois quelqu'un faire quelque chose qui ne me plaît pas. Et parce que ça ne me plaît pas, j'estime que ça ne me plaît pas à Dieu aussi. Mais Dieu qui vit dans nos cœurs, lui, il compatit. Dieu qui vit dans nos cœurs, lui, il pardonne. Mais vous qui ne pouvez même pas voir le cœur de l'homme, pourquoi êtes-vous aussi méchants ? Pourquoi êtes-vous aussi durs à détruire les vies des autres ? Qu'est-ce que vous gagnez ? De l'argent ? L'argent, ça se travaille. Mais ça se travaille proprement. Soyez fiers de gagner de l'argent que vous avez travaillé proprement. Non pas de l'argent que vous amassez en insultant les autres. Il y a des gens qui se disent « Oh, mais j'attends un dossier. J'attends que quelqu'un meure. J'attends qu'un serviteur de Dieu meure comme ça. Je vais lui lancer quelque chose là et voilà, ça va me faire des vues. J'attends qu'il y ait un scandale, qu'on me dise qu'il y a une femme qui a fait ci, il y a un homme qui a fait ça. Comme ça, dès que je ferai une vidéo là, les gens, quand ils vont regarder, la méchanceté, l'aigreur, le mépris, la jalousie. Vous êtes vraiment les amis, plutôt les frères du diable. Et ça, c'est rentré même dans l'Église entre les hommes de Dieu qui s'entretuent, qui s'envoient des pics, qui se disent ci, qui se disent « C'est incroyable le monde dans lequel nous vivons. » Et avec tout cela, nous croyons éperdument que lorsque l'enlèvement aura lieu, nous allons monter. Vous êtes sûrs ? Ce message est pour quelqu'un qui comprend. Un enfant de Dieu qui doit comprendre qu'il est temps pour toi, qu'il faut nettoyer ta robe, qu'il faut laver ta robe, en lavant tes pensées. On n'est pas obligé d'être d'accord sur un sujet. Parfois, tu peux me voir avoir fait quelque chose que tu n'as pas compris. Ça ne te coûterait rien de me demander pourquoi tu as agi de X ou Y manière. Tu n'es pas obligé de m'insulter. Tu n'es pas obligé parce que tu n'es pas d'accord avec moi de vouloir me détruire, m'anéantir puisqu'aujourd'hui, les prophéties sont faites sur base de rien du tout. Parce que je t'ai vu faire une photo avec un musicien du monde. Eh bien, j'ai une prophétie contre vous. Dieu va vous frapper, Dieu va vous faire ci, Dieu va vous faire ça. Mais quel est le Dieu que vous vous servez en fait ? Si vous servez le Dieu qui est vrai, qui est réel, le Dieu d'amour, quand vous voyez quelque chose contre votre frère, pourquoi vous ne l'appelez pas ? Pourquoi vous ne vous rapprochez pas de la personne ? Pourquoi tout de suite, aujourd'hui, le premier réflexe, c'est d'aller étaler les vies des gens sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce qu'en fait, il y a certains noms qui donnent tellement de vues et qui vous génèrent encore plus d'argent. Générez de l'argent, faites des vues. Mais sachez-le bien qu'un jour, vous payerez le salaire de ce que vous avez fait. Toutes les fois où vous avez détruit une vie, vous aussi, il y aura à chaque fois une destruction dans votre vie. Toutes les fois où vous avez voulu enterrer une personne parce que vous n'êtes pas d'accord avec la personne. Toutes les fois où vous avez envoyé le malheur des paroles, d'imprécation contre les gens. Toutes les fois où vous avez souhaité la mort des gens simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que ces personnes-là ont fait. Sachez-le bien que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites retournera contre vous-même. Nous servons à Dieu qui est juste. Que quelqu'un réfléchisse. Ne devenons pas des animaux à cause des vues. Ne devenons pas des bêtes. Nous sommes des humains et nous avons un cœur. Alors, revenons un petit peu à nos sources. Certes, tout le monde ne changera pas en écoutant mon message. Mais si même une personne qui avait l'habitude de détruire les vies des autres pour se faire des vues, se faire de l'argent, a reçu ce message ou en recevant ce message a pris conscience, tu peux changer. Tu peux continuer à faire des vues mais autrement sans détruire les vies des autres. Merci.